Eh bien, nous allons résoudre aujourd'hui les exercices 11 et 12 de la partie salaire et assurance sociale de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2016. L'exercice 11 comporte trois points. On va vous présenter six groupes de personnes et il va falloir déterminer si ces profils sont soumis ou non à l'obligation d'assurance à la LPP. Quant à l'exercice 12, il vous demande de nommer un organisme qui se charge de vérifier régulièrement si un employeur a conclu une couverture LPP pour ses employés. Cela vaut un point. Le premier profil est celui d'une collaboratrice de 28 ans qui gagne 1765 francs bruts par mois. On lui paye 12 salaires mensuels et elle n'a qu'un seul employeur qui l'a engagé à temps partiel. Donc, cette personne n'est pas soumise à l'obligation d'assurance LPP tout simplement parce que son salaire, 1765 francs fois 12, ça donne 21 180, son salaire est inférieur au seuil d'entrée selon la LPP. Je vous citerai un article de la loi sur la prévoyance professionnelle, l'article 2, dont le titre est Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs. Et on nous dit en son annulé à 1, sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et perçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 21 330 francs. Et bien sûr, nous avons dans cet exercice actualisé les données en étant 2020, bien que l'examen date de 2016. En cet exercice 11, voici un deuxième profil, celui d'une employée au bénéfice d'un contrat de travail à durée déterminée de deux mois. Alors cette personne, là non plus, n'est pas soumise à l'obligation d'assurance LPP. Je vous renvoie à ce sujet, à l'article 1 de la section 1, chapitre 1 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, qui dit que les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l'assurance obligatoire et parmi lesquelles les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois. Un troisième profil, un rentier AI invalide à 70% qui travaille encore un demi-jour par semaine et gagne 22 000 francs par an. Là également, renvoie au même article de l'ordonnance qui nous dit que les personnes invalides au sens de l'AI à raison de 70% au moins, ainsi que les personnes qui restent assurées à titre provisoire, etc., ne sont pas dans l'obligation d'être soumises à la LPP. Sous-titrage Société Radio-Canada